Coucou les amis ! En français, il y a différentes manières pour traduire l'expression by the way. C'est très utilisé, donc très utile. Au fait, il faut bien prononcer le T. C'est pour changer de sujet. Au fait, hier, pourquoi tu étais triste ? Ou pour introduire une idée secondaire, souvent une information qu'on a oublié de donner. Au fait, je m'appelle Arnaud. Désolé, j'ai oublié de me présenter. Au passage, quand on pense soudainement à quelque chose lié au sujet. J'ai un rendez-vous très important à midi. Au passage, quelle heure il est ? Ou simplement pour ajouter une idée. Ce soir, on sera quatre personnes pour le repas. Au passage, tu veux manger quel plat ? À ce propos, c'est comme au passage pour une idée liée au sujet de la conversation. Par exemple, mon ami me parle de son travail. Je peux dire À ce propos, est-ce que ta collègue Claire est célibataire ? Pour compléter une idée, on peut aussi utiliser « d'ailleurs ». Ce soir, j'organise un repas. D'ailleurs, tu peux venir si t'es libre. Mais « d'ailleurs » permet aussi de renforcer une idée. Je n'ai pas envie de sortir. D'ailleurs, il pleut. J'espère que la vidéo est utile. Au passage, vous pouvez laisser un cœur si c'est le cas. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.